Les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas, non stop et hop le fait le point sur ce nouvel épisode. La semaine dernière, Marvin a été éliminé à l'issue du conseiller Romain a échappé de peu au départ. Le candidat a été victime de la stratégie de Maxime qui ne compte pas s'arrêter là. Son but, éliminer ses anciens alliés rouges. L'aventurier n'a pas le temps d'élaborer sa stratégie avant l'épreuve de confort. Les téléspectateurs ont enfin retrouvé le jeu de la dégustation et au programme, un scarabée, un gros verre de cocotier, une scolopendre ou encore un œil de barracuda. Fabien et Magali s'imposent dans ce jeu et se qualifient pour la finale. Grâce à leur victoire, ils peuvent choisir un candidat pour pénaliser leur adversaire. Magali se retrouve avec Mélanie et Fabien avec Marguerite. Ces derniers emportent la compétition et ils gagnent un baptême de plongée. Denis Brognard leur propose un séjour au paradis perdu, mais ils préfèrent garder leur gain. Sur le camp, les stratégies n'en finissent pas, et Sébastien et Romain ont de nouvelles cibles pour le conseil. Les deux aventuriers souhaitent aller le plus loin possible et pour cela, ils veulent éliminer les plus forts de la compétition. De son côté, André s'inquiète de voir partir Typhonie et il veut tout faire pour que la candidate soit sauvée. Après une nuit éprouvante sous la pluie, les candidats doivent encore se mouiller avec l'épreuve d'immunité. Installés sous une échelle dans l'eau, ils doivent résister à la marée montante. André remporte l'épreuve face à Romain. Les aventuriers ne peuvent pas échapper au conseil et après un scrutin serré, c'est Sébastien qui quitte le jeu face à Typhonie. Contrairement à Tugdual, Sébastien aura connu la réunification. Sous-titrage Société Radio-Canada